Alors Génique, la grande magie de Noémi Lofsky, tu t'es fait emporter ? Bah ouais, bah ouais tu vois, j'y pensais pas, enfin je pensais pas que c'était possible, mais finalement ouais. Je sens qu'il y avait un petit doute au départ, mais on y reviendra. On y reviendra. Alors ça se passe dans les années 20, en bord de mer, dans un hôtel pour Aristophe, un hôtel de luxe. Qui se trouve en Bretagne, parce que ça a été tourné en Bretagne, et débarque une troupe de magiciens. Et une femme profite d'un tour de magie pour disparaître, et donc de s'échapper de son couple aliénant. Oui c'est ça, aliénant, aliénant, son mari insupportable, étouffant. Quand je refermerai le cercle, vous disparaîtrez. Les cagrinas de las flignes enceimadas de cabal, t'es ou soins, hey ! Voulez-vous être assez aimable pour faire réapparaître ma femme ? Alors, point positif. Eh bien justement, tu parlais du mari, il est joué par Denis Podalides, et plus largement, le casting, moi j'adore. Il y a Denis Podalides, il y a Noé Milowski, mais il y a aussi Sergi Lopez, il y a aussi François Morel, il y a aussi Judith Chemla, Rebecca Marder. Qu'on a vu dans Simone. Et puis, j'oubliais qui, Damien Bonner. Enfin, c'est vraiment des acteurs que j'aime beaucoup, et ça forme une forme de troupe à la Molière, un petit peu à l'ancienne. Et ça, c'est charmant. Alors moi, je rajouterais autre chose, puisque donc, c'est une comédie, tu me dis que ce n'est pas une comédie musicale, mais c'est quand même très chanté. Il y a beaucoup de passages chantés. C'est vrai. Et c'est la musique. Vraiment la musique, c'est étonnant parce que je ne savais pas, je ne savais pas qui avait composé. Enfin, comme d'habitude, je vais voir un film et je ne sais pas tout ce qu'il va y avoir. Et la musique, je me suis dit, mais elle est super moderne et pas étonnante, c'est Feu Shatterton. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un groupe que, tu le papiers, tu n'aimes pas trop. Bah non, non, je n'aime pas. Enfin, je n'aimais pas, en fait, parce que du coup, ça m'a donné envie d'écouter tout ce qu'ils ont fait. Avec des chansons dont les paroles ont été écrites, notamment par Noémie Lofsky. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai parti. Je vais vous dire la vérité. Votre femme est dans cette boîte. Oh les mains, que personne ne bouge au nom de la loi ouvrait. Il dit que ma femme est à l'intérieur. Il s'est enfui avec son amour. Il est cocu. Alors, passons peut-être au bémol. Oui, je te laisse. Moi, je dirais, enfin, je joue un peu, je tourne un peu autour du pot, mais il faut accepter de se laisser porter. Comme dans un tour de magie, justement, il faut accepter de croire. Eh bien là, c'est la force de ce spectacle-là et sa faiblesse. C'est-à-dire qu'il faut accepter de rentrer dans la salle de cinéma et dire OK, c'est un peu fantastique, c'est un peu fantasmagorique, un peu fantastique comme dans Camille Redouble, qu'avait réalisé aussi Noémie Lofsky, mais il faut se laisser porter. Je suis d'accord avec toi, parce que pour revenir à la musique, quand il y a eu la première chanson, je me suis dit Oh là 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 là, Gilles, tu m'as embarqué dans quoi encore ? Parce que donc moi, je ne suis pas fan du tout de comédie musicale. Et en fait, effectivement, quand tu te laisses emporter, ça se passe super bien. Et puis surtout, c'est vraiment un film qu'il faut voir au cinéma au final, parce que ce n'est pas du théâtre filmé, ce n'est pas de la... C'est comme du spectacle vivant. Oui, et tu en as toute la mesure quand tu es dans une salle de cinéma. Voilà, et chez toi, ça serait un coup à avoir l'attention qui se détourne. Carrément. Et vous trouvez un l'indécis. Surtout, on ne touche à rien. Vous faites disparaître ma clientèle, et vous voudriez que je vous plaide pour votre spectacle ! Bravo ! Vive les artistes ! Ceux qui nous donnent une note de 0 à 5... Écoute, moi, je mettrais 4, parce qu'en plus, si tu veux, ce n'est pas le genre de film qu'on est habitué à voir, et ça fait du bien. Et autre chose, c'est qu'il dure moins de 2 heures. Ah, c'est pas mal. Et là, tu vois, là, franchement, les films de 3 heures... Eh bien, moi, je mets 4 aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi du fond, il y a aussi du rire, il y a aussi de la mélancolie, il y a aussi un propos sur le couple... Il y a un beau message. Il y a un beau message. Allez, 4, allez voir La Grande Magie. Voilà.